On a une construction alien ici, quelque chose. Wow! Un champ de force qui retient l'eau, c'est donc bien cool. On va sortir les armes, je pense que ça va être utile. J'espère que non, mais... Alors, on a une caverne. Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89. On est de retour dans Somnautica pour notre épisode numéro 18 de notre display. Aujourd'hui, au menu, je vais commencer par faire des améliorations. Je veux finir d'améliorer mon scimote avec la profondeur et me pitcher dans l'eau comme je fais toujours apparemment. Incapable de ne pas se mouiller ce personnage. Wow, avec les couleurs groovy as fuck. Ouais, ouais, on irait trop. Je vais améliorer ça, je vais me construire ma combinaison. On a essayé la distille, je trouve pas ça vraiment fameux. Maintenant qu'on a le schéma complet pour faire la combinaison renforcée, on va faire ça. Plus de défense, c'est toujours bien. Surtout qu'on a plus besoin de la protection contre les radiations. En tout cas, pas vraiment. Dans l'aurora probablement, mais c'est prendre la dernière distille qu'on boit. Dernière fois qu'on boit notre propre urine. Si on veut, en fait. Récupérer l'humidité dans notre sueur, etc. Très bon, très bon. Et ensuite, on s'en va dans la caverne, explorer. Fait que, j'augmente, j'aiméliore mon simote, mais je pense que, si je me souviens bien, la caverne commence à 500 mètres. Puis si je me souviens bien, l'amélioration devrait m'améliorer jusqu'à 500 mètres. Donc, on ne pourra pas vraiment aller avec le simote dans la caverne qu'on a trouvé. Nouvelle profondeur critique, 200 mètres. C'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on s'en vient ici. J'ai déjà pris tout ce que j'ai de besoin. Donc, on avait besoin de beaucoup de cristal d'oxyde, des lingots de plastacier. Si je me souviens bien, c'est 5 chaque, c'est-à-dire. Puis un circuit intégré par amélioration. On a deux stages. On a le marque 2. Donc, deux lingots de plastacier, un cristal d'aluminium. Oh, c'est juste un cristal d'aluminium. C'est juste un par... Oh! C'est juste un ici, en tout cas. Et ensuite, je peux l'améliorer au grade 3. Deux. J'ai oublié de voir ce que c'était. Un cristal d'aluminium, trois lingots de plastacier. Un autre circuit intégré. Donc, on a un circuit... On a un... Et c'est marqué. Je ne sais pas si c'était marqué comme ça. Il y a eu une mise à jour depuis, by the way. Ça n'avait pas de l'air d'avoir à ajouter grand-chose. Il parle juste d'avoir un petit ami... D'avoir un poisson compagnon qui se balade avec nous autres. Puis qu'on peut faire des high-five. Ça a l'air ridicule, d'une même. Mais, euh... Non, c'est ça. Dans la mise à jour, il n'en parle pas de tant de choses que ça. Plastacier, c'était du lithium. On va se faire de la place. On va aller refaire d'autres lingots de plastacier. Je vais avoir besoin de titan avec moi. Parce que je vais me construire une petite base très, très temporaire. Un petit abri, quelque chose. À l'entrée de la caverne. Je ne sais pas ce que ça va avoir de l'air là-bas. Pour l'instant, je ne ferai pas de... De moonpool, de... De salle d'immersion. Si je vois que ça vaut la peine d'en faire une là-bas. Je vais me refaire une base en profondeur. Comme je disais, je voulais me faire une base en profondeur dans un endroit plus intéressant. Dans un endroit plus en profondeur. Mais là, pour l'instant, c'est de trouver le bon spot. C'est de trouver un endroit qui n'est pas trop dangereux. Pas qu'il y ait des créatures qui attaquent ma base. Puis que je perde tout ce que j'ai. Et, euh... Oui, c'est un peu ça le plan. Et, euh... C'est de trouver un endroit qui n'est pas trop dangereux. Et, euh... Intéressant au niveau ressources. Donc, si je trouve un endroit où il y a énormément de trucs à miner. Avec le... 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 La prounsuit. Le prounsuit, en tout cas. La combinaison proun. C'est en français. Euh... Je vais laisser mon lithium ici, j'ai pas de titane en ce moment, titane, lithium, lithium c'est pratiquement juste à faire du plastacier comme c'est là, j'ai d'autres ressources avec ça, d'autres recettes avec ça c'est à dire. On part en exploration, fait qu'on va se prendre un petit peu plus d'eau, quitte médicale, j'en ai dans mon brown suit et dans mon sous-marin mais, la nourriture je peux la prendre en the spot probablement, trouver des poissons en chemin. Oui, j'ai ma modification, je peux l'insérer maintenant. Profondeur 900 mètres, je pensais que c'est 100 mètres par étape, c'est Ennings, Safe Diving Depth, By, 700 mètres, pas juste qu'à 700 mètres. Ben dans ce cas là, sérieusement, au Yawb, le brown suit, je vais y aller avec mon Seamot, dans mon sous-marin, et je vais devoir trouver, plastacier, j'en ai deux, hein. J'ai-tu un autre circuit intégré? J'ai ce qu'il me faut pour faire des circuits intégrés dans le fond, j'ai de ça, j'ai une farmée, parce que là, étant donné qu'il y a une nouvelle mise à jour, ça a tout remis. Le loup très apparaît, donc j'ai reformé un peu des... Oups, je me trompe tout le temps, mon fabricateur est rendu ici maintenant. J'ai farmé les ressources aux alentours de la base du quartz, du distan, du quartz, du quartz, du quartz, les dépôts de calcaire dans lesquels il y a du distan, du plomb et du cuivre, fait que je me suis fait une bunch de cuivre, une... Ça ne paraît pas parce que je les ai toutes transformées en fils de cuivre et en circuit. Je pense que j'ai pas assez de... J'aurais pas assez de distan de faire d'autres lingots. Ah, ben j'ai déjà des lingots de fête, dans le fond. Damn! Ben je vais améliorer, dans le fond, les deux, dans ce cas-là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. J'ai besoin de trois de lithium là-dessus. Et, euh, j'ai besoin de deux autres cristal d'oxydre d'aluminum. Aluminum! Alright! Fait que, on va pouvoir faire... Il faut pas que j'ai oublié de faire ma combinaison renforcée. 900 mètres! Je peux aller jusqu'à 900 mètres. Oh, system zone. On va peut-être avoir la chance d'essayer d'un torpille. Les lampes sont vraiment cool. By the way... Le seul avantage que j'ai... En tout cas, ben, Prounsuit, pas la seule. Il y a quand même plusieurs avantage, Prounsuit. Un, je peux miner. Deux, euh... Niveau, euh... Défensif, on dirait que c'est un peu mieux que le scimot, là. Il y a comme eu un petit peu, quelques petits problèmes. J'ai rajouté des structures là-bas pour augmenter de la... de capacité de structure sur ma... sur ma base parce que il y a des pattes qui ont comme disparu. Genre ceux-ci. Euh... Depuis la mise à jour. Euh... Je suppose que ça va être fixé. J'ai aussi un... Ou un pro... Ou un pro... Aussi... Un problème. Oh, by the way, l'interface aussi a changé. Si vous avez pas déjà remarqué. Euh... Non, j'ai bien de la misère. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Non, là. Ok. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. En tout cas, un gros transformeur, mon truc. Euh... Euh... Module marquant. Et... Pour votre information, parce qu'il faut que je dise by the way, là. Euh... Si vous saviez pas, on peut pas... On peut pas mettre plusieurs modules de... Modules de profondeur, euh... Ensemble. Ça n'a aucun avantage. Donc, on peut s'en mettre un. Les lingots de place assise. C'est vrai. Je les ai pas faites. Et j'ai rangé mon deuxième circuit intégré. Circuit intégré. Circuit. Intégré. Circuit. Ok. C'est bon. Ça suffit. Hey! T'as moins. Ben que là, on commence à avoir... Un... Un bon arsenal, là. Reste le cyclope à pouvoir améliorer. Ça va me prendre les améliorations pour le cyclope. Ça, on dirait qu'il va falloir les trouver. Euh... Un peu plus éparpillé. Et encore dans les endroits un peu plus. Là, c'est comme si... Comme c'est là, mon cyclope peut pas aller aussi profond que mon C-MOT. Et mon... Ma combinaison prone. Euh... Ce qui est un petit peu contradictoire avec la... La logique. Et euh... Oui. Je dois faire aussi de la fibre synthétique. Donc ça me prend des mailles de fibre. Une maille de fibre et un benzène par fibre synthétique. Et de mémoire, c'est deux fibres synthétiques. Pour faire... Euh... Je vais dire que je ne l'ai pas. Mais c'est parce que je ne l'ai pas encore créé. La combinaison de plongée renforcée. Et je dois dans le matériau avancé. Et c'est bien ça. Un pour un. Le benzène qu'on fait avec... L'huile de sang... L'huile de sang. Euh... Trois fois. Qu'on trouve... Qu'on a trouvé pas loin de la caverne. Euh... Je ne sais pas si... C'est ça. C'est ça qui est ça. Fait qu'on va changer notre combinaison. Ça vient même avec des gants. Fait que les gants anti-radiation... On n'en a plus besoin. Maintenant... Je disais au début de l'esprit que j'avais fait. Qu'on ne pouvait pas les interchanger. Ils ont... Ça a été modifié dans une des mis à jour récentes. Euh... Soit la dernière mis à jour. Pas celle qui vient d'arriver l'autre d'avant dans le fond. Fait que ma combinaison anti-radiation... M'a dit-il... J'ai plus besoin de ça. Euh... C'est good. C'est good. Faudrait que je ramasse d'autres champignons abyssales... Là-bas. Tant qu'à être là. Maintenant, on va... Remettre l'amélioration. Euh... Ta-da! 1700 mètres. Alors, je peux vraiment descendre dans les profondeurs du néant. Ouais. 1700 mètres. Mais pour le moment, on va rester amarrer ici. Je vais y aller avec le Seamoth. On va voir ce que ça va dire. J'hésite, j'hésite vraiment beaucoup. Oh wow! La combinaison est vraiment cool. J'ai des drôles de palmes. Ok. Qu'est-ce que j'avais avec moi? C'est que... Je suis pas habile avec le Prounsuit encore. Je pense que je vais y aller avec les Seamoth. Je suis pas très habile avec le Prounsuit. Pis je risque de tomber dans des trucs... Dans des falaises. J'ai un peu peur de rester près à des endroits où... Wow! Méchant poisson violent, ça. D'ailleurs, tant qu'à partir... On partira pas le ventre vide. On va se faire assouper tout de suite. Hey! Come on! Merci. Wow! I'm so bad. Justement mauvais à se... Attraper des poissons. Ok! 69% d'hydratation. Écoute, j'ai 3 poutaines d'eau, c'est pas grave d'hydratation. On s'en soucie plus. J'ai des réserves. Comme j'ai. Mon cyclope. J'ai eu pu descendre jusqu'à les profondeurs de 500 m seulement. Fait qu'on s'en retourne à la caverne. On va sauvegarder avant ça parce qu'on... Ben oui, faut que j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Le moteur, ça serait bien. J'ai rechargé mes batteries. J'ai rechargé mes piles dans tous mes outils aussi. En route vers la caverne. Full speed ahead! C'est pas profond. C'est le problème aussi, c'est ce qui commence à me tanner avec ma base. Pour me stationner proche avec mon cyclope, c'est pratiquement impossible. Parce qu'on est dans les safe shallow, dans le fondlier, des zones pas creuses. Du début de partie. Où j'ai commencé à construire mon QG. Donc avoir une base où je pourrais installer mon sous-marin. J'ai vu beaucoup de joueurs. Et je le ferai pas parce que j'ai vu beaucoup de joueurs le faire. Se construire une base à l'intérieur de la base alien. Dans la partie sous-marine. Il y a une espèce de gros hangar géant. Où est-ce qu'on peut facilement rentrer le cyclope, le stationner sans aucune inquiétude. Et même y construire une habitation là. Donc ça serait une possibilité. Mais comme j'ai vu trop de monde le faire, je vais essayer de trouver autre chose. Mais en même temps, je vais explorer de nouveaux endroits. Donc peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. Ailleurs. Et là je pense que je suis parti sans prendre vraiment de titane. Puisque j'ai besoin de construire. Je sais pas si j'ai des réserves. Sinon tant pis, ça ira une autre fois. J'ai un petit peu de titane ici. Mais est-ce que ça me prend juste du titane pour construire? Juste mettons un petit de construction pour voir les plans. Ça serait bien. Ok. Salle multifonctionnelle. Je vais me faire une salle multifonctionnelle. Sauf que j'aurais pas l'oxygène dedans. Ça ne donnerait rien. Il faudrait que je fasse au moins... Ça me prendrait un réacteur nucléaire pour bien faire. Parce que niveau module... Qu'est-ce que c'est? Ça donne en divers. Le panneau solaire, on va être à 500 mètres sous l'eau. Donc... Tu sais, j'aurais aimé avoir un fabricateur au moins là-dedans. Puis des coffres pour laisser des choses. Ben tant pis la construction. Ah, son titre. Ils vont plus sauter dans la face. Le panneau solaire, ça me prend du quartz aussi. Mais bon, 25. L'énergie minute. Mais ça, on s'entend à surface que j'ai ça. Transmetteur de puissance. Centrale thermique. Ah, il y aurait ça. Je suis quand même profond. Donc la température devrait être assez chaude. Euh... Magnétisme. Bon, c'est tout des trucs, c'est ça. Bon. J'ai pas... J'ai pas réfléchi à mon affaire. J'étais pressé d'aller explorer. Alors, allons explorer. Tant pis. On verra bien. Peut-être que ça amène nulle part, ce truc-là. Peut-être que... Je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est tombé sur quelque chose de gros. suite à l'incident du brown suit. Donc, si vous savez pas de quoi je parle, il y a de cela quelques épisodes. L'épisode qui doit s'intituler justement brown suit parce que j'ai construit mon brown suit à cet épisode-là. Pis j'étais allé le tester et j'ai passé au travers du sol marin. Alors, euh... Donc, c'est ça. C'est de... Et j'ai découvert une caverne en dessous du sol. Alors, c'était un... Ça me semble intéressant. Euh... C'est ça ici, les blood kelp. Les algues sanguines. Les algues de sang. Euh... C'est des plantes. Pis il y a des espèces de bulles rouges dessus. C'est ça, l'huile de sang. Des espèces de grosses boules rouges. Euh... Et c'est avec ça qu'on a fait le benzène pour faire des fibres synthétiques. On descend doucement. Je sais qu'il y a des prédateurs qui peuvent m'attaquer. Même si je suis en cyclope. Donc, euh... Ce qu'ils appellent... Ce qu'ils appellent dans la mise à jour finalement, des prédateurs classe titan. Donc, euh... Grosse saloperie. En bref. Une chance que j'ai encore quelques... Quelques beacons parce que je serais honnêtement incapable de retrouver cet endroit-là par moi-même. Ok. On va remonter un petit peu. Juste pour ne pas être trop limite. Si jamais quelque chose qui nous shake. D'ailleurs, mon sous-marin... D'autres inclinations. Est-ce que c'est juste parce qu'on a accroché quelque part... Qu'il va se replacer? Oh non! Hein? J'ai pas amarré mon scimote. J'ai pas amarré mon scimote. Are you serious? Ha! J'ai oublié de le mettre dedans! Oh! Mais quel con! Mais quel con! Ok. Je vais faire une coupure là-dessus. Je vais aller le rechercher. Je vais revenir. Ha! Ha! Oh damn! All right! On est de retour! Presque là. Euh... On descend en profondeur. On va rejoindre... J'ai commencé à me construire une petite base. On peut l'avoir un peu d'ici. Et j'ai découvert quelque chose. Bon, euh... Je me suis dit que tant que... Premièrement, je me suis dit que tant qu'à retourner à la base, je vais aller rechercher les ressources pour faire la construction. Euh... Ce serait pas fou tant qu'à être là, tant qu'à avoir une excuse pour y retourner. Et on voit de l'huile de sang, il y en a partout ici. Sur la base de toutes les algues, là. Et j'ai découvert quelque chose. Il y a un live pod ici. Et je ne pense pas qu'on ait eu le... Le message, le signal d'urgence ici. Module de profondeur marqueur pour le cyclope. Ha! Ha! Justement! Ça nous me prenait ça. On en parlait. On dirait que c'est fait exprès. Hé! Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'attaque? Cette espèce d'anguille à la con? Donc, il semble qu'on a pris un bon endroit. Ah, il y a du cuivre juste à côté de la base. C'est merveilleux. On va pouvoir... Un pilier ici. On va prendre le temps de lire le pilier. Regardez le schéma, c'est ça que je voulais faire, en fait. Nouveau schéma. Euh... Pour le cyclope. Amélioration pour le cyclope. Module de profondeur. Ah! Ben, c'est pas cher, hein! On peut le faire, en fait. C'est comme les... Comme pour les... Ceux qu'on vient de faire. Excepté que ça ne prend pas un module avant. Parce qu'évidemment, c'est le module numéro 1. Donc, j'imagine que ce que ça coûte pour faire ça, ça va être la même chose que pour... Fabriquer les modules de profondeur pour le... Autant pour le... 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 Parfond 루�anto. J'en ai pas parlé. Tantôt. Merci. C'est une information, machin. Mais... Euh... Quand on... Une belle animation, pour les sas, les écoutés... C'est nerveux, ça! C'est pas wonderful Ok, l'autre chose que je veux faire T'enquête ici, on va se faire un petit armoire On va se faire une grosse Puis on va mettre un fabricateur J'ai pris ce qu'il me faut pour faire un fabricateur J'ai pris ce qu'il me faut pour faire Aussi une centrale thermique Ça va être vraiment le strict minimum Pour l'instant Mais c'est juste me dépanner Pour un pied à terre ici Et on va pouvoir stocker des ressources aussi De la région, donc l'huile de sang etc Et là si j'ai bien compris C'est un module extérieur, la centrale thermique Je sais pas comment ça marche Je sais pas Jaune C'est bon ou c'est pas bon C'est pas ce qui fait pas assez chaud Elle sera en vert s'il y a une température chaude Fait qu'elle produira pas une semaine quand c'est inscrit 14 degrés Ok, c'est vraiment pas si chaud ici Mais j'ai pas vraiment de meilleure option Parce que je suis sûr que les panneaux solaires Ça sera pas yob On va essayer de voir les panneaux solaires Je peux sûrement construire un Quartz et titane Ok, ça m'empêchera pas de faire l'autre Si jamais je me gourre Mon fabricateur est déjà construit d'abord Ça m'a même pas donné une information comme de quoi que la base est en Et power Non, ça donne zéro Nada Il y a vraiment pas assez de lumière ici Alors on va devoir se contenter Étant donné que j'ai pas de centrale nucléaire De Notre centrale thermique Qui En jaune J'espère Ça veut dire qu'il va produire une petite quantité d'énergie Et non, pas de rien du tout On va voir On va l'installer dans le fait des cas Je peux la démonter comme j'ai fait avec le panneau solaire Ça coûte absolument rien Non bleu Ok, donc la seule option qu'on a C'est le bio-réacteur Comme c'est là Bon, c'est pas grave Je vais mettre tout ça dans la On va mettre tout ça dans le cyclope Et On va aller enfin faire ce qu'on voulait faire Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette merveilleuse caverne Oups Je suis pas capable de rentrer mais honnêtement Ça va aller plus vite Comme ça Capitaine il s'en va bientôt A l'extérieur mon cher J'ai des matériaux de construction de bord Déjà installés ici De quoi faire une centrale nucléaire Et puis j'ai trouvé ça aussi Du l'uranite Toujours être utile Je suis pas encore Il y a pas encore de recette pour l'utiliser je crois Mais J'ai l'impression que Bon, ça doit être un bon carburant dans le réacteur nucléaire Ça doit marcher à ça Alors on a toutes sortes de nouvelles Bibites qui veulent notre mort Qu'est-ce que c'est une plante Qu'est-ce que c'est une plante J'ai demandé c'était quoi Espèce d'anguille électrique Très très électrique en fait Non, j'avais pas marqué Il y en a ici de l'uranite aussi Pour une future dépense quoi Oh ! Oh ! Quel pilote ma foi ! Donc on est pas plus loin que ce qu'on était la dernière fois Souvenez, on a vu le Léviathan Le Ghost Léviathan Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu souffres ? C'est le fun d'avoir une source d'oxygène mobile Disponible à notre proximité Donc qu'est-ce que je fais là pour Honnêtement, ma grosse peur c'est Je sais pas ce que c'était là C'est de me perdre ici Fait que je vais longer les murs Ok Ils ont pas de l'air amical Ça sonne pas amical en tout cas Oh ! C'est le Ghost Léviathan que j'ai vu Ok Oh ! Je disais que ça avait l'air d'un liquide au fond C'est comme un liquide plus dense Je sais pas ce que c'est On va se stationner ici sur le côté On va trop attirer l'attention Il y a du souffre dans le fond Ok, c'est la première fois que je vois du souffre Oh ! C'est comme corrosif ou trop chaud, je guess ? Quelque chose d'assez corrosif, un liquide acide On va ranger ça ici On va ranger ça ici Oups ! T'es d'eau ? Non ! Je pensais que c'était celle que j'avais sur moi Donc on a Une construction alien ici Quelque chose Wow ! Un champ de force qui retient l'eau, c'est donc bien cool On va sortir les armes Je pense que ça va être utile J'espère que non, mais... Alors une caverne Qui a de l'air naturel Oh ! J'ai pas déjà vu ça Une structure comme ça Et ça confirme un peu ma théorie, je pensais que c'était un portail Est-ce qu'il y en a plus qu'un ? Peut-être que ça connecte avec la base du... Il y a peut-être une connexion Stargate ! Motherfuckers ! Ok ! InHarch Déjà... C'est pas dans les schémas Ça va être dans les... Banque de données Capsule de survie... Deux ? Ah c'est là, j'ai pas lu ça hein CTOU Flotation... Device... Failed... CTO... Computer... Terminal... Sounds of flooding We're flooding... Evacuate... Berkeley ! Wait, I can reconfigure the O2 system to act as a bulge pump It's working... Crash... Ok, good news... We're alive and we're stopped sinking Bad ? The O2... Going to run out in 30 minutes and we're 50 meters down... 500 meters down... What do we do ? We use the remaining juice to send the distress call and build whatever gear we can Then we find a way to the surface J'imagine qu'ils sont pas rendus en surface Ah, euh oui c'est ça que j'ai regardé en fait dans le journal Capsule de survie Journal des opérations au code technique Géologie planétaire Géologie planétaire Forme de vie alien Non, pas forme de vie alien, pas du tout Données alien Enchanté Point Cette structure La cl… La l… OK, on sait pas trop à quoi ça sert Le power est off Les théories Ah, mais c'est ça Un réseau de transport avancer, un site religieux ou cérémonial. Bon, on a trouvé un portail, un petit coup portail. J'ai bien l'impression que c'est ça. C'est dans mes théories. Alors, qu'est-ce qui peut être le power? Qu'est-ce qu'il y avait de l'air à donner? Il y a les cristals verts, je ne sais plus comment ça s'applient, qui peuvent servir d'énergie pour ça, probablement. Si c'est pas... On utilisait les... les artefacts mauves pour ouvrir des portes. Si c'est pas un artefact mauve que ça me prend. Je vais en récupérer d'autres, je sais que je vais en avoir besoin. Oh! Et si tu as rendu... Oh! Ça, c'est de l'aérogel. En fait, les sacs gélatinois qui servent à faire l'air rouge. Je longe la paroi pour être discret et pour pas me perdre. C'est simple comme ça. Parce que honnêtement... Ben remarque, j'ai toujours bien... J'ai mon beacon, en fait. Oh, OK. He doesn't sound happy! Oh my god! Je peux-tu le torpille? Comment que... OK. Ça doit être... OK. S'il s'approche, le torpille. Je suis sûr que c'est firefuck out, là! Il a l'air d'être un petit peu trop costaud pour le genre de firepower que je peux avoir, mais bon. Holy fuck! OK. Est-ce que c'est comme un repère? Le repère du Ghost Léviathan. Bon, tout ça, comparé au Ghost Léviathan, ça me stresse pas du tout. Les rampants des cavernes. Il y a beaucoup de trucs à miner ici. semblent être un endroit à eau très dangereuse, mais très payante. On descend plus en profondeur encore. 700 mètres. J'espère qu'on va être bon pour aller... pour voir ce qu'on a à voir, malgré le Seamot. 800 mètres. C'est comme des chutes d'un liquide dans l'eau. Oh, wow! C'est joli, ça! J'espère que c'est pas un piège. Il va m'attirer. Faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'on descend en bas de 900 mètres. On se rend jusqu'au fond. Wow! Mais c'est donc bien... C'est donc bien beau! On va aller voir ça. Il y a du quartz ici. Encore là, il y a un autre liquide au fond. Il n'est pas la même couleur en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans cette eau-là, on peut y aller. Du nickel. C'est nouveau, on prend, parce que j'en ai pas. De l'uranite. Donc, on trouve toutes sortes de trucs vraiment... Ben, je vais dire rares, mais en fait... Il y a des trucs qui sont dus à ce biome-là que j'ai pas trouvé avant. Ben, il y a des champignons. J'ai l'impression d'être en dehors de l'eau quand je suis ici. Mais non! Mais non! On est bien sous l'eau! Est-ce que je peux scanner ici? Giant Cove Tree. Oh, scanneur, scanneur! Dis-moi son secret. Appuyez sur table. Arbre de cric géant. Un arbre immense dans les Deep Cove. Cove Park. Hardy. Fast Growing Park. Ok, le corps c'est solide. Et gros, rapidement. Il y a des oeufs de... Ok. Ça a l'air qu'il y a des oeufs de... Il y a des oeufs de Ghost Léviathan, ça. C'est ça qu'ils disent. Et euh... Et autre chose? Je vous laisse lire. Vous pouvez pausez la vidéo. Je vais le lire en dehors parce que... Comme vous pouvez voir, à chaque fois c'est un désastre. À chaque fois que j'essaie de lire quelque chose. Euh... Juste pour garder un peu... Pas trop vous endormir, dis- La vitesse de ma lecture est pas... Ipsale. Continue! Plus loin encore. Vers l'infini plus loin encore. Parfois pas de joke avec ça. Vraiment, il va falloir que je revienne avec le Prown suit. Non, 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 non. Pas besoin. Parce que je suis à 900 mètres. Je suis au plus loin que ce que mon... À moins qu'il y ait une amélioration de marque 4. Ce qui me surprendrait parce qu'on me donne accès aux Mark 3 et Mark 2. Et je suis au plus bas... ...possible. Je peux aller avec mon C-Mod. Et ça continue de descendre. Remonte, remonte. Et j'ai pas vraiment le choix de descendre. Fait qu'il y a deux espèces de liquides plus denses que l'eau. Un qui est bleu, qui est inoffensif. Un qui est vert, qui est corrosif, on dirait. C'est l'assomption... On est à 1000 mètres sous l'eau. C'est la supposition que je fais que ce soit corrosif. Parce que bon, ça fait du... Du sens en général. Dans les jeux vidéo, la couleur vert veut souvent dire acide ou corrosif. C'est le sens qu'on y associe. Comme... Oh! Un Warper. Et là, je pense qu'on en vient dans une région plus... Plus chaude. Volcanique. Oh! Warper. Qu'est-ce que c'est cette espèce de gros cristal de fou, là? Sten. Cristal bleu profond résistant à la chaleur. J'ai déjà vu ça dans une recherche, justement. Par rapport à la chaleur. Affleurement de... Ah bon, c'est du soufre. J'ai scrappé avant normalement ça. Je pensais que c'était du soufre. Affleurement d'obsidienne. Cool! Sauf que... Je peux pas le scanner? Je vais juste le scanner. Sauf que l'obsidienne, en théorie, ça devrait être noir. Mais on est sur une planète extraterrestre, ok? So... Ok, j'y donne, t'sais. T'as le droit d'avoir de l'obsidienne blanche. Si tu veux. Il faut que je pense à mon... L'oxygène, par exemple. Holy fuck! J'ai l'impression que je peux aller dans... Il y en a partout. Donc, il va falloir revenir avec le brown suit. Quelque chose qui me dit, va pas le voir. Pas gentil, ce truc. Larve de lave. Larve de lave. Niveau de danger, très très bas. Bon, bon. Je vous laisse lire encore la même chose. Vous pouvez poser la vidéo. Je vais lire ça. Plus tard, à peut-être reposer. Après la vidéo. Bon, je vais avoir ramassé du souffle pas mal. C'est plus commun que ce que je pensais. Je pourrais continuer à descendre, mais je pense que je vais manquer d'oxygène avant d'arriver à quoi que ce soit. D'autres... Donc, c'est intéressant de savoir... Un autre truc... Ah, ok. Lui, il est tiradier ou je sais pas quoi. Comme son vert comme ça. Je sais pas si j'ai un nombre de... Euh... Je pensais ça. Des créatures qui sont en vert comme ça sont infectées aussi. Mais j'suis toujours pas prêt d'avoir une idée de comment guérir ce truc-là. Wow, c'est vrai. J'peux pas descendre plus bas. On va réparer avant d'être complètement détruit. Oups. On va... Non, c'est pas ce que je veux faire. Ben en fait, oui. Je vais aller dans l'inventaire. Je vais équiper mon réparateur, mon petit réparation. Hop, ils ont changé l'alerte. Ça fait un peloup. Cool. Les sons ont vraiment été changés. Ah, j'ai pu continuer, c'est fou. Donc, je dois repenser à côté de l'espèce d'arbre. Ce serait tellement une place folle, là, se construire à une base. Pis j'ai l'impression que... J'ai pas vu de... J'ai juste vu des espèces de... Méduses fantômes, je pense qu'ils appellent. Ici, je pourrais me construire de quoi avec un... La température... Un générateur thermique, j'suis pas mal sûr. Non, ça brûle pas. Des ré... Des ré fantômes, j'suis sûr que c'est ça. Il me semble que j'en ai déjà scanné. Ré Spectral. Ah non, je l'avais pas scanné. Mais c'est comme les... Ça me fait penser au Ré Lapin ou Ré Lapie, là. Ça se... On voit tout de suite que c'est pas un animal qui est agréable. Ouais. Ah, ça serait une bonne place pour se construire, je pense. Une nouvelle base. Je pourrais pas mettre... Une baie de véhicule parce que je suis en bas du 900. Mais euh... Pour une centrale thermique. Fait que je vais définitivement euh... Oh! Je pense que c'est ça que je vais faire. Je voudrais m'installer une base ici. Ça a l'air d'être un endroit paisible. Et... Oh my god! Que ça... Ça look. On monte un peu. Et ça, c'est un bug que je vois depuis la dernière mise à jour. Euh... On voit la carcasse de l'Aurora au travers de des... Au travers de... Bien des surfaces. On devrait pas voir. Une autre partie de squelette d'une créature. On dirait un tyrannosaure. Bon... Pagnement, là. Mais euh... Petit bras. Grosse mâchoire. Ah! La température est chaude ici. Oh! Il y a un autre chemin par là-bas. Pis ça, ça a l'air d'être... Des structures... Aliens encore. Donc on dirait qu'ils... Ils se sont construits pas mal en profondeur. Oh... Holy shit! Ok. What the hell? Non, 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 non.